Et salut à toi et bienvenue dans l'aventure de cette petite chaîne, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette fameuse Intel Arc que tu vois à l'animation, à l'air plan. Donc je tiens à le souligner que cette vidéo que tu vas voir aujourd'hui, c'est une vidéo qui va résumer un petit peu toute cette aventure, des points forts que j'ai pu retenir, des points négatifs. C'est aussi pour te montrer cette fameuse évolution qu'il y a eu au niveau des mises à jour, le gain qui a été apporté en plus tout en étant équipé de la même carte mère et équipé du même processeur aussi au passage. et du même Windows 11 en question. Donc c'est très intéressant de montrer tout ça dans le genre de condensé, je risque beaucoup parler bien entendu de cette aventure. Je vais essayer de faire aussi une vidéo beaucoup plus courte pour ceux qui veulent bien sûr aller voir mes baires que j'ai fait. Il y a le même cas pur que tu as vu aujourd'hui et du coup ces tests de baires, je vais vous bien le rappeler, je le rappelle assez souvent de fois que sur la première qui a été fait, c'est le déballage de la carte et bien entendu c'est le premier test sans aucune activité. c'est la technologie qu'elle embarque et le second test c'est la technologie qu'elle embarque, bien entendu. Il y a une troisième vidéo qui est aussi, qui est une vidéo qui va un petit peu aussi faire un peu la conclusion de tout ça où je remets un petit peu tous ces points négatifs. Mais aujourd'hui dans cette vidéo que tu vas voir aujourd'hui, si tu n'as pas vu les trois autres bien entendu, ça va être une vidéo beaucoup plus compacte et on va aller un petit peu plus loin d'un certain élément bien entendu. Donc si c'est bon pour toi, alors reste connecté, c'est parti, juste après ceci. Alors, tu t'es posé la question, est-ce qu'elle vaut vraiment les couilles cette image arc ? Parce que tu as vu peut-être beaucoup de vidéos dessus et tu dis, mais c'est toujours pas la réponse à ma question. Ma question ? Et où ma question ? Ma question ? Bon, mais la question est que cette image art, moi que je vais te présenter, que je te présente depuis le début de l'aventure de la chaîne, depuis l'acquisition, mais pas aller voir mes vidéos, c'est gratuit mes cocos, c'est gratuit, allez les voir, allez les voir, vraiment, vraiment. Et abonne-toi, abonne-toi, c'est gratuit, c'est vraiment tout à fait gratuit, donc n'hésite surtout pas à le faire, voilà. Bon, blague à part, blague à part, cette carte graphique de Cintel est vraiment incroyable pour moi, vraiment pour moi, mais je dis uniquement pour moi, parce que certains vont la critiquer du fait que, peut-être qu'elle n'est pas aussi performante que certains peuvent l'imaginer, et que du coup, ils sont déçus par la suite. Moi, personnellement, je ne suis pas tellement trop déçu. Il y a quelques éléments qui me dérangent en tant qu'utilisateur, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu as cette image arc actuellement, la version édition est toujours en phase de test, et du coup, il faut attendre que celle-ci s'améliore au fur et à mesure des mises à jour. Et c'est quand même très gratifiant quand on voit l'évolution qu'elle a depuis le début de l'aventure. Donc, c'est pour cela qu'en plus de ça, je vais pouvoir te montrer ce que j'ai eu au départ, avec la même config que tu vois actuellement, et maintenant, avec toujours la même config, c'est-à-dire avec une B650 de MSI et l'Uncalmy 600G. Donc, tu verras le gain qui a été apporté, et tout ça, sans un appui complémentaire, c'est-à-dire sans ça. Parce que ça, c'est là pour une simple région, que je l'expliquerai un peu plus tard. Dans tous les cas, j'espère que ça va vraiment t'intéresser, et donc, pour ma part, il ne faut pas oublier qu'on parle en parallèle, et vraiment, ça, des fois, on l'oublie de souligner, on parle en parallèle de la petite chaire, la fameuse A750. Car la fameuse A750, elle est très proche au niveau score graphique. Bon, c'est quand même un petit écart, parce qu'elle a moins de VRAM, elle a un petit peu moins de vitesse de 10 bits de calcul, elle n'a pas d'éclairage RGB, donc du coup, ça diminue aussi ses performances. Bon, ça, c'est une blague, parce que le éclairage RGB, en somme, on peut arriver à s'en passer. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'éclairage RGB, et ça nous allait très bien. Mais bon, dans tous les cas, c'est à prendre en compte que la petite sœur est quand même à prendre dans son panier, si jamais on décide d'avoir une ARK, par exemple, et qu'on ne veut pas avoir la plus croche de la flotte, mais qu'on veut quand même vivre l'aventure ARK. Donc, la petite sœur, tu vas la trouver dans les 300 euros en mode général, la grande chœur, tu vas la trouver dans les 400 euros. Après, il y a d'autres versions qui vont sortir d'autres constructeurs, comme tu as Predator qui va sortir une carte qui va coûter dans les 500, qui approche les 500 euros, qui est vraiment très jolie, mais bon, voilà, il y a des arguments très intéressants aussi. Donc, voilà, c'est à toi de voir, celle qui te convient le plus. Mais dans tous les cas, peu importe les ARK que tu vas acheter, c'est toujours des versions de test à l'heure actuelle. Et ça, c'est à prendre en compte, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, on ne sait pas du tout, donc c'est à prendre avec quand même une certaine attention. Et sans compter que cet ARK, moi je la trouve vraiment bien pensée, comme tu peux le voir, ça fait quasiment la même taille que ma carte mère. Donc, ça c'est cool, elle est vraiment compacte, elle ne prend vraiment que deux slots, ça c'est cool, parce qu'il y a certaines cartes qui prennent deux slots, mais avec le débordement qu'ils ont en plus, donc du coup, tu ne peux pas y mettre, par exemple, une seconde carte graphique si tu le souhaites. Donc là, tu as la possibilité de mettre une autre carte, donc tu as de la marge, donc ça c'est vraiment cool, mais vraiment cool. Et en plus, son radiateur qui est bien adapté par rapport à sa puissance, et sans que ça, pour moi, ce n'est pas du gâchis, parce qu'il y a certaines cartes graphiques où on nous met un très gros radiateur et au final, on va développer très peu de puissance, et du coup, on a une grosse matière qui n'est pour rien en fait, c'est juste du visuel en fait. Donc voilà, là on est déjà en bon équilibre, qui a été pensé et bien pensé. Mais il y a des choses qui me dérangent, moi personnellement, c'est au connecteur. Déjà, pourquoi ne pas avoir déjà, directement, dès le début, nous mettre un 2x8 pin, au lieu de nous mettre un 8 pin plus un 6 pin ? Je pense que s'il y aurait 2 pin en plus, pour ceux qui sauraient de l'overcloquage, parce qu'actuellement, je suis allé sur une table de bain, je pense que tout simplement, je teste de l'overcloquer, j'essaye de l'overcloquer, ça sera dans une prochaine aventure, pour ceux qui s'intéressent de voir cela. Mais dans tous les cas, c'est dommage, enfin dommage, parce qu'on a 2 pin qui se baladent, donc du coup, j'ai dû essayer de me démerder différemment, de manière à ce que ça ne se balade pas dans le vide. Donc voilà, ça, c'est dommage. En plus, j'aurais pu laisser un tout petit peu plus d'espace, pour pouvoir, sur un côté, pouvoir quand même brancher sur le côté, pour éviter que ça se balade dans le vide, ou même si elle est branchée dans le vide, on s'en fout. Non, 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 il n'y a pas de place. C'est vraiment collé, collé, collé contre la paroi, et donc ça, c'est dommage, parce que si on veut mettre, par exemple, un fameux adaptateur, pour faire, par exemple, une version coulée, directement, pour pouvoir brancher plus facilement, on ne peut pas y mettre, parce que tout simplement, il n'y a pas la place. Donc voilà, c'est dommage, mais vraiment dommage. Et autre élément aussi, à prendre en compte, pour ce qui est de ce modèle-là, qui est un éclairage RGB, ça, ça, pourquoi ils l'ont mis en façade ? Pourquoi ils ne l'ont pas mis au cul ? Soit au cul la carte, soit en dessous, directement, collé contre la carte mère, par-dessous, branché par-dessous, ça serait beaucoup plus pratique, pour ma part, parce qu'une fois que c'est branché, ça reste branché, parce que si tu le débrances, pas d'éclairage RGB. Voilà, ça, c'est à souligner. Surtout si tu fais un éclairage personnalisé. Là, si on se débranche la prise, elle est débranchée, tu vois, la prise, elle est là, elle est débranchée, l'animation marche au jour, parce que tout simplement, je suis en configuration par défaut. Donc ça, ça fonctionne. Donc espérons que, peut-être plus tard, la mémoire interne de ce fameux éclairage, va nous permettre, peut-être, de pouvoir enregistrer un thème personnel, et que si on le débranche, que ça continue à rester dans la même activité. Ça serait cool. Ça serait vraiment cool qu'ils y pensent. Et parlons de la prise. Pourquoi ils nous ont pondu ça ? Vraiment, c'est du gaspillage de prise, parce que, il ne faut pas oublier que nos cartes mères, je le rappelle pour les constructeurs, que nos cartes mères ne sont équipées que de deux prises USB. Et que, c'est vraiment, des fois, indispensable de les avoir, surtout quand on a un boîtier qui a des ports USB en façade, et qu'on veut brancher cela dessus, donc on passe par ces prises-là. Et donc, pour ceux qui ont en plus un logiciel écure, et qui ont de l'éclairage de ce fameux constructeur, qui passent très souvent de fois par ce type de prise, ou même les autres concurrents, de toute façon, il y a beaucoup de constructeurs qui passent par ce type de prise. Non, arrêtez de passer par ça. Arrêtez de passer par ça, de trouver d'autres solutions plus intéressantes pour l'utilisateur. Ou alors, demander aux fabricants des cartes mères à sortir, comme à l'époque, avec 4 sorties USB internes sur la carte mère. Ce serait plus agréable. En plus de ça, comme tu peux le voir, ça ne prend que 3 pins, et tout le reste, c'est vide. Tout le reste, c'est vide. Donc, on gaspille une prise pour rien. Et, écoutez-moi là, écoutez-moi là, les développeurs, pourquoi vous ne voulez pas penser plus tôt à faire du 3 pins adressable à RGB dessus ? Comme ça, on le branche, hop, sur la carte mère, et hop, basta, c'est fini. On le personnalise à notre goût, avec notre carte mère directement, et du coup, on est tranquille. Ou même du 4 pins adressable, même s'il faut mettre du 12 volts, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, c'est toi qui vois. Mais toutes les cartes mères à l'heure actuelle, même les cartes mères comme celle-ci, qui est une carte mère basique, est équipée du 3 pins, est équipée du 4 pins. Donc, on peut faire du fameux RGB directement dessus, adressable. Donc, pourquoi ils n'ont pas eu cette idée-là ? Pourquoi ils n'ont pas eu cette idée-là ? Dites-moi dans les commentaires, mais vraiment, dites-moi dans les commentaires, j'aimerais savoir pourquoi vous avez eu cette mauvaise idée de sortir une prise USB à la place du 3 pins, qui serait beaucoup plus agréable, et qu'on n'aurait pas besoin d'avoir en plus un luciel complémentaire pour simplement gérer l'éclairage de notre carte. Non, vraiment, non, 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 pour moi, ça ne passe pas sur ce détail-là. Autre élément, autre élément qui à prendre en compte, mais vraiment, c'est que, actuellement, cette carte, son plus gros défaut, hormis ses connecteurs qui ne sont pas vraiment super sur le plan visuel, c'est ventilateur. Ces fameux ventilateurs, ici présents, ne dépassent pas, mais ne dépassent pas les 1250 tours par minute. Et ça, c'est dommage, vraiment très dommage. Car ces ventilateurs en question sont tout simplement bridés. Vraiment, sont tout simplement bridés par le constructeur. Alors, je sais que le rendu de la caméra n'est pas extraordinaire, mais dans tous les cas, voilà, ces ventilateurs-là sont complètement bridés. Et logiquement, d'après les retours que j'ai pu avoir, il va y avoir un petit luciel qui va sortir pour ce moment-là où on va pouvoir, logiquement, modifier la courbe de la ventilation et peut-être avoir un peu plus de perfs pour cette fameuse Arc. Parce que là, actuellement, par défaut, l'overclocage, on l'oublie. C'est pour ça que j'ai broncé ceci en plus pour pouvoir lui apporter plus d'air à l'intérieur pour pouvoir l'overcloquer plus facilement par la suite. Mais ça, ce sera dans une vidéo dédiée à cela, bien entendu, pour ceux qui sont intéressés de le suivre. Et du coup, ça fait que ces fameux ventilateurs, ici présents, certes, ils sont silencieux, mais ils sont peu performants. Donc, quand tu as un jeu qui est vraiment très gourmand au niveau du calcul graphique, elle a du mal. Elle se brille tout simplement. Et donc, du coup, tu perds un perf, bien entendu. Et si en plus, tu es dans un boîtier qui a des ventilateurs qui ne sont pas très dynamiques, des ventilateurs de facettes qui ne sont pas très dynamiques, qui n'apportent pas assez de flux de viens à l'intérieur, ça aura aussi impacté les performances de ta carte. Donc, voilà. Ça, c'est à prendre en compte tous ces petits détails, bien entendu. Donc, là, nous allons passer dans la phase des comparaisons de Benz, parce que je trouve quand même intéressant de voir la différence qu'il y a eu du gain qui a été apporté sur ce match arc, tout en sachant qu'elle a été testée sur la même carte, dans un boîtier identique que ce que tu peux le voir dans le test de Benz que j'ai fait. Donc, c'est bien à prendre en compte sur ce détail-là. Allez, c'est parti pour la suite de l'aventure. Alors, avant de continuer de te montrer les différents résultats qui a été obtenus sur ce match arc, je vais quand même préciser que la grande majorité que tu vas voir a été faite sur du 1080p, parce que je pense que la grande majorité des personnes sont encore sur du 1080p et que nous sommes avec la dernière mise à jour qui date du mois de mars, de tout ce que tu vas voir. Je ne me suis pas amusé à tout comparer par rapport aux différents tests que j'ai fait précédemment au mois de février. Donc, pour ceux qui veulent avoir une différence qui a été apportée par exemple pour le raytracing, moi, je t'invite en parallèle d'aller voir mes vidéos de Benz, la première et la deuxième, qui te parlera peut-être beaucoup plus pour ceux qui veulent voir les différentes évolutions qu'il y a eu sur ces technologies-là. Par contre, à la place, moi, j'ai préféré faire la comparaison sur le direct-range et le direct-douche qui parlera, je pense, à un peu plus de personnes que les autres technologies qui gravitent autour. Donc, là, sur ce fameux raytracing, on peut voir qu'elle a sorti quand même un score qui n'est pas vraiment violent, mais qui s'approchait à ce qu'on avait déjà précédemment. Donc, 34.40 FPS, ce n'est pas hallucinant. On sait que ce n'est pas son point fort à la carte, personnellement, mais ça reste quand même intéressant de le montrer. Alors, sur cette seconde capture, là, pour moi, c'est validé sans aucun problème. Dès que ça passe la barre d'une différence de 50%, c'est validé, c'est top moumoute. Et comme tu peux bien le remarquer, nous avons un gain de 54% des différences, donc ça passe. Et tout genre a été fait sur du 1080p, comme tu peux voir, noté ici. Alors là, nous sommes avec la technologie qu'elle embarque sur ces 9 cartes. Et, petite précision, là, par contre, ça a été fait sur du 1440p, tu vois, noté ici, en ultra qualité. Alors, c'est ce qui le consomme le plus à la carte en termes de perf. Si tu veux vraiment pousser cette fameuse technologie, je vais te conseiller à le mettre en mode performance. Et là, tu verras que la différence va être vraiment très notable et c'est pour ça que vraiment que je vais encore peut-être me rabâcher de te dire d'aller voir ma seconde vidéo de TF2Bence où là, sur cette technologie qu'elle embarque, je me suis amusé à comparer tous les modes qu'elle embarque par la suite. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour si jamais ça t'intéresse. Mais pour moi, cette technologie est prometteuse, personnellement, de voir que quand on a un gain qui est vraiment apporté et que même sur le plan visuel, ça se voit. Vraiment, ça se voit réellement entre la position ON et la position OFF. On voit vraiment qu'il y a quelque chose de plus qui améliore la qualité. Donc, pour moi, c'est validé sans aucun problème. Même si elle n'a pas dépassé les 50%, mais bon, on peut le comprendre, je pense, qu'on était en ultra qualité. Sur cette fameuse technologie complémentaire, nous savons un résultat qui est vraiment validé du fait qu'on a dépassé les 50% sur ce premier tiers. Sur le second tiers, tu verras que ça ne s'est pas passé comme tu peux l'imaginer. Comme tu peux le voir, nous n'avons pas atteint les 50%, nous avons resté sur les 42%, 44%, excuse-moi. ça arrive de se planter dans la lecture, mais dans tous les cas, pour moi, là, ce n'est pas tellement validé. Mais bon, est-ce qu'on utilise réellement cette technologie en termes général ? Ça, c'est à voir, c'est à parler. Mais dans tous les cas, je voulais quand même montrer que sur le fameux VRS, les scores qu'elle sort en premier tiers et en deuxième tiers. Sur cette nouvelle capture, là, on peut voir qu'au niveau de cette technologie, cette vitesse de lecture, 11,45 gigabits par seconde, c'est correct. C'est plutôt correct. Même si, de mémoire, il me semble que la fameuse GTX Mi 70 faisait mieux. Il me semble. Il me semble qu'elle a dépassé ou qu'elle a procédé quasiment les 12 gigabits sur cette partie-là. Mais bon, je reste sur ma rigère sur ce détail-là. Maintenant, nous allons passer sur la différence qu'il y a eu sur le direct. onge et sur le direct. par la suite. Alors, sur le direct. Onge, nous avons ici la mise à jour de février, début février et ici, début marge. Et on voit bien que le gain est vraiment là et vraiment présent. nous étions à 31 126. Nous sommes passés à 35 030. Tout ça testé sur du 1080p. Je l'ai bien monté comme ça, les gens le verront parce que c'est quand même important de le dire qu'on n'aurait pas fait ça sur du 1440p parce que je pense qu'à grand moins des personnes sont encore sur cette résolution-là. Et donc, pour moi, ça reste quand même vraiment très, très intéressant de dire qu'on a eu un score graphique qui est boosté et au niveau du même score physique, on s'en finit. Ça se voit peut-être pas tellement vu qu'on n'a que 100 points qui a été apporté en plus mais c'est quand même là. C'est quand même là et pour moi, en direct orange, on voit qu'elle s'améliore dans la partie direct orange. Donc, ça, on peut retirer sa peau de voir qu'ils font un gros effort dans ce domaine-là. Alors, sur le direct 12, là aussi, c'est vraiment intéressant de voir que là aussi, nous étions à 13 880, et nous sommes passés à 14 228 scores graphiques. C'est incroyable. Voilà, ça fait 5 FPS de plus pour Battlefield 5 en ultra. C'est super, mais vraiment super. Qui continue comme ça, qui continue à booster la carte sur ce plan-là tout en espérant qu'ils vont faire en sorte qu'on puisse contrôler la ventilation et qu'on puisse faire en sorte qu'elle monte beaucoup plus haut en termes de ventilation parce que je pense que si elle n'était pas bridée par son système de ventilation, si elle pouvait monter vraiment plus haut, je pense que le score graphique, parce que là, le score est bridé vu qu'elle est montée à 90 degrés. Donc, du coup, si elle n'est pas ce bridage, je pense que les 15 000 pourraient être atteintes sur la carte facilement. Elle pourrait vraiment, je dirais, taper vraiment côte à côte de la RTX 3060 sans aucune difficulté parce qu'elle n'est vraiment pas loin, elle s'approche de plus en plus. Mais comme son système de ventilation n'est pas très dynamique et qu'elle monte vite à 90 degrés, donc du coup, tu imagines que ça impacte dans les scores. Mais dans tous les cas, pour moi, pour moi, quand je vois ça, cet écart de score, il n'y a rien à dire de plus. Donc là, nous allons continuer à la suite de ces fameuses aventures. Mais dans tous les cas, pour ma part, je vais vraiment retirer mon chapeau à l'équipe de ces Intel, je dirais qu'il y a peut-être une moyenne de 7%, voire un petit peu moins peut-être de 5% d'écart en plus de score qui a été mis pour cette fameuse arc, la plus grosse de la flotte, bien entendu, je rappelle que c'est la fameuse A770. Allez, on passe à la suite de l'aventure. Alors là, nous allons parler de ce problème de température comme j'ai pu peut-être le souligner au cours de ce sujet et rien de mieux que de le montrer sur OBS. Donc, nous avons joué entre parenthès sur Fronja 5 en version ultime et du coup, on peut voir que la consommation au niveau de sa température est quand même assez élevé. 87 degrés, 86 degrés sur la mémorie pour 1265 degrés par minute qui est vraiment ridicule. Quand on sait que sa température est capable de taper un sprint à 3000 tours par minute, celle-ci, actuellement, ce n'est pas possible. Je dis bien actuellement parce que je pense fortement qu'elle est bridée pour différentes régions internes et que, en plus de ça, j'ai bridé son wattage à 190 watts pour éviter qu'elle atteigne les 90 degrés et ne pas oublier ce petit élément. Elle est assistée à l'heure actuelle de 24-120 mm qui tourne à 1500 tours par minute. Certes, ça fait un petit bruit, mais ça reste acceptable, même très acceptable entre nous, qui va lui injecter de l'air à l'intérieur de ses entrailles. Sans ça, je serais obligé de baisser son wattage pour ne pas atteindre les 90 degrés. Parce que quand tu vois que certains modérateurs nous disent « Oh, mais c'est tout à fait normal qu'elle a 90 degrés, c'est son mode de fonctionnement. » Non, les cocos, non, ce n'est pas son mode de fonctionnement. Une cadre affine n'est pas franchie à monter si haut. Ni un processeur n'est pas monté aussi haut à 90 degrés. Non, tout simplement, elle va se brider. Elle va se brider et donc, 10 bridages, 10 perles de performance. Et donc, ce n'est pas ce qu'on vise. Et autre petite révélation que je vais souligner, nous sommes juste sur OBS. Et sur OBS, nous sommes à 51 degrés, 54 au niveau de la mémoire pour une consommation de 86 watts. Oui, 85 watts, tu le vois bien. Et pourtant, ce n'est pas OBS, ce n'est pas un logiciel qui demande énormément de ressources. Et pourtant, sur cette carte-là, eh bien, si. Il y a aussi une petite sauge qui est marrante entre guillemets, c'est que quand elle monte en température, elle monte aussi son boitage de temps en temps. Pourquoi ? Dites-moi dans les commentaires. Autre remarque aussi, c'est que si tu ne fais aucune activité sur ton bureau, il n'y a aucune animation sur ton bureau particulière qui va demander des effets forts de calcul. Elle va consommer 30 watts. De temps en temps, elle va avoir une chute à 0, et puis elle va repartir à 30 watts, des fois 40 watts, ça dépend. Donc, pourquoi elle ne reste pas à 0 complètement ou qu'elle consomme un tout petit peu, même si c'est 5 watts, c'est 5 watts de consommer. Mais voilà, non, 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 les gars, faites un effort là aussi sur ce détail-là pour ma part. D'une, faites un effort sur la ventilation, faites en sorte qu'elle monte beaucoup plus haut parce qu'elle est capable de monter vraiment plus haut, je t'y mets à le préciser. Ça, c'est un détail que je souligne pour la raison que j'ai testé ces ventilateurs séparément et qu'elle est capable de monter bien plus haut dans les tours. Donc ça, c'est à souligner. Donc, ils peuvent la faire monter dans les tours. C'est juste un petit logiciel qui voudrait qui balance à l'intérieur ou une petite correction dans les paramètres pour qu'elle puisse prendre le fameux 2000 tours par minute ou voir plus que ça. Mais bon, ça, c'est à voir dans une prochaine aventure. Parce qu'il compte sortir prochainement un petit logiciel où on pourra pouvoir contrôler la ventilation et j'espère que ça va arriver rapidement où on va pouvoir avoir un peu plus de liberté sur la Arc. Et le dernier problème, alors c'est un problème qui touchera peu de personnes. C'est des personnes qui ont des cadets visuels comme c'est le cas pour ma part pour avoir un oeil sur notre fameuse config. Et du coup, la Arc, t'imagines bien qu'elle n'est pas prise en charge. De même sur le genre de moniteur. Sur le moniteur, hop, sur le genre de moniteur, la Arc n'est pas du tout prise en charge. Et ça, moi, non, non, mes cocos. Je veux avoir un oeil sur ma carte. Je veux avoir un oeil sur sa température, un oeil sur le nombre de tours par minute qu'elle fait, sur sa consommation. J'aimerais tout savoir sur mon petit moniteur en temps réel. Et ne pas passer par ce joli set de télémétrie qui est certes une bonne idée, mais qui n'est pas personnalisable déjà d'une correctement. Déjà de, on ne peut pas le mettre sur un deuxième écran. Ça marche uniquement sur l'écran principal. Ça te pouffe beaucoup de place entre nous. Non, 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 alors je vais te montrer, je vais te montrer. Voilà, on va aller dans moniteur. Ce logiciel que j'ai sur Windows 11 est totalement gratuit. Je vais te le préciser, tu tapes exactement ce nom-là et tu vas le retrouver, c'est facile. Donc je vais sur le fameux GPU et tu peux voir que j'ai que la fameuse Rédéron, pourtant la Arc, comme tu peux le voir, elle est actif, mais elle n'est pas présente. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas grave, on va passer par le fameux MSI Offerbunner qui est un logiciel qui est vraiment fait pour paramétrer notre carte et qui fait aussi pour faire un peu de l'overclocage si on touche un petit peu dans les paramètres. Je me suis dit, peut-être que ce sera possible. Mais tu peux oublier parce que j'ai essayé et c'est pas possible. Non, certes, elle va apparaître, oui, mais tu ne pourras pas gérer ce nom-verclocage, ce qui est dommage, donc tu ne pourras pas non plus gérer sa courbe de ventilation, ce qui est dommage aussi. Donc, en conclusion de tout ça, veut-elle vraiment le coup ? Moi, personnellement, vraiment, personnellement. Alors, au final, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup cette image ? Alors, je vais être sincère avec toi après tout l'usage que j'en ai au quotidien et d'avoir un petit peu présenté tout ça en version un peu plus compacte entre nous. Si pour ceux qui veulent avoir une note, sincèrement, je mettrais une note de 6 sur 10. Alors, pourquoi cette note-là ? Certes, elle a la moyenne, parce que tout simplement, au niveau des points forts, elle est compacte, elle fait la taille d'une carte mère, donc ça, c'est vraiment cool. Elle est un tout petit peu plus grand qu'une carte mère, mais vraiment très minime. Elle prend bien deux flocks, parce qu'il y en a certains qui prend deux flocks, mais il y a un petit dépassement, donc du coup, tu ne peux pas mettre, par exemple, une deuxième carte graphique. Là, c'est possible, sans aucune difficulté. En plus, elle a un joli look, son côté RGB, sur la version que je présente, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment super, même sur la version qui est en version chromée, je la trouve aussi jolie. Donc, voilà, pour ça, c'est l'argument sur le plan visuel qui est intéressant. Ensuite, le gros point positif, mais vraiment, c'est le plus gros point positif, pour ma part, c'est de voir qu'au niveau des mises à jour, nous avons un vrai boost, un vrai écart, par rapport à d'autres constructeurs, et ça, pour moi, c'est bénéfique, c'est encourageant pour la suite, mais vraiment très encourageant. Alors, je n'ai pas vraiment mesuré le gain qui est apporté, je dirais que nous avons à peu près 5%, 7% de gain en plus. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Vraiment cool, pour ça. Mais, voilà, il y a ce côté obscur de la carte. Déjà, j'enlève un point, par rapport à sa connectique, j'aurais préféré un 2x8 pins, comme je l'ai souligné, et d'avoir pour le fameux contrôle RGB, de ne pas passer par ce logiciel qui est certes intéressant, j'aurais préféré d'avoir aussi la possibilité de passer par du 3 ping, ou voire du 4 ping adressable à RGB directement, et pour pouvoir la contrôler à partir de notre carte mère directement, ou à partir de notre logiciel tiers. Donc ça, ce n'est pas possible, c'est pour ça que j'enlève un point. Et puis, les deux gros points principaux que j'enlève, je pense que tu l'as déviné, c'est sa ventilation, qui est vraiment trop faible, mais vraiment très très faible, et pourtant, la ventilation est capable de monter bien plus haut que ça. Parce que cette carte, quand je l'ai souligné, je l'ai déjà ouverte, pour des régions de problème de température, parce que la première fois, je pensais qu'il y avait un oubli, parce que je n'y croyais pas, et que bon, certes, la pâte thermique était dure comme du béton, que j'ai dû la remplacer, en pensant que ça allait réjouir le problème, certes, ça a réjoui un tout petit peu le problème, vu qu'elle montait moins rapidement de température, mais elle montait toujours. Et donc, je me suis dit, quand j'ai vu avec ce logiciel, que j'ai dit, mais je ne crois pas à mes yeux, elle ne monte pas plus haut que ça ? Est-ce que les ventilateurs sont brides à cette vitesse-là ? Donc du coup, je me suis dit, on va prendre le test, c'est-à-dire de monter la vitesse, par une autre alimentation, que la carte directement, et au final, les ventilateurs sont capables de monter bien plus haut, dans les tours par minute, sans autant faire autant de bruit, je t'ai bien le précisé, ça c'est vraiment intéressant de le souligner, donc elle est capable de monter vraiment plus haut, donc espérons que quand ils vont sortir ce petit logiciel de contrôle, quand ils vont le sortir, ça je ne sais pas, c'est pour ça que quand ça va arriver, je ferai une vidéo dessus, et que si tu ne veux pas louper cela, abonne-toi à la chaîne, et n'oublie pas l'accès à la date, bien entendu, parce que je ne sais pas quand ça va arriver, et quand je ferai la vidéo de mon côté aussi. Donc, quand ça va arriver, j'espère que ça va permettre à l'utilisateur avoir un peu plus de liberté, et de faire en sorte qu'on peut décider de la faire monter, par exemple, à 2060 tours par minute, quand elle arrive à 90 degrés, par exemple, avoir, avoir l'avenir, et qu'elle n'a plus besoin d'avoir une assistance d'appui d'air, qu'elle peut s'auto-gérer, sans aucun problème, comme fait la grande majorité des cartes aujourd'hui. Donc, espérons-le. Et le dernier point qui est retiré, c'est ce fameux blocage, on va dire, de la personnalisation qui me dérange. Parce que tu achètes une carte, bon, certes, on sait qu'elle est en version de test, et tout un tas de choses, qu'il y a quand même des protocoles à prendre en compte, mais quand tu achètes une carte, c'est que tu veux avoir l'acquisition de cette carte, tu veux posséder la carte. Et que, je veux dire que quand tu es dans cet écosystème, et qu'au final, tu as des barrières autour, et que tu ne peux pas t'amuser avec un autre logiciel tiers, de t'amuser à régler des paramètres de fréquence, à faire de l'auto-votage, ou tout autant de choses que tu as envie de faire, pour voir un petit peu comment elle réagit, et que tout ça est bloqué par son système interne, non, c'est pour ça que je lui enlève un point. Parce que ça, pour moi, ce n'est pas sympathique. Parce que je pense que si les utilisateurs avaient la possibilité, eux aussi, de tester plus librement la carte, par d'autres logiciels tiers, ou que, le fameux développeur de ces fameux programmes, nous proposait un logiciel, où, on peut, nous, de notre côté, tester aussi la fameuse Arc, et, en plus de ça, redonner les données, comme ça, ils voient un petit peu, ils comparent, ils leur donnent plus de data par la suite, et qu'ils peuvent mieux améliorer la carte, ce serait bénéfique aussi. Et puis nous, on serait content aussi, d'avoir la possibilité de faire cela, mais sauf que nous, nous, nous sommes plus simplement, on va dire, des moutons, et on remonte, on remonte juste les erreurs qui sont rencontrées, et ça, c'est dommage. Bon, certes, ça aide dans la partie, mais, voilà. Donc, à toi de voir si tu veux sortir sur la version édition, moi, personnellement, à l'heure actuelle, vu qu'il y a la version Predator qui est sortie, je vais te conseiller plutôt la version Predator, parce que, en plus, elle est en version OC, elle a deux fois 8 pins, elle nous joue les gueules, elle est un tout petit peu plus longue que la version édition, mais, c'est à prendre en compte, et sans compter que, nous sommes avec la fameuse, badge de la A770, donc, si tu as 500 euros à mettre dans une carte graphique, que tu veux partir sous une version A770, A770, excuse-moi, et bien, n'hésite pas à aller plutôt sur la version Predator directement, parce qu'au moins, tu seras beaucoup plus gagnant, en plus, tu as un logiciel d'overclocage qui est fourni, donc, va plutôt cette vision-là. moi, de mon côté, je me tente à y aller, mais, j'attends aussi de voir les autres fabricants, parce que je pense qu'il va y avoir après, MSI qui va arriver, voir Asus qui va aussi arriver, peut-être d'autres fabricants américains aussi, donc, de cartes graphiques, donc, qui vont arriver sur la base de la ARC, et voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, parce que moi, si je trouve, personnellement, une carte, qui est sur la base de la ARC, qui a un tarif, qui est égal, ou, voire, un tout petit peu plus supérieur, mais qui est abordable, et qui offre plus davantage que la version édition, sans pour autant sortir une carte à 600 balles, je suis preneur, vraiment, je suis preneur, de mon côté. Donc, à voir à l'avenir, d'ici là, mais, si tu veux voir, mes autres aventures, n'hésite pas, à aller cliquer sur ces fameuses vidéos, qui vont arriver de ce côté-là, ou de ce côté-là, mais c'est pas si sur ce côté-là, tu vas les voir arriver, donc, tu cliques sur une des deux vidéos, donc, tu en as une, que c'est la dernière qui est arrivée, et une, c'est une qui est gérée par l'algorithme, de ce fameux logiciel YouTube, que tout le monde connaît, et, pour ceux qui sont curieux ou curieuses, il ne faut pas les oublier, tu peux aussi aller fouiller carrément, sur les autres vidéos, et, je veux aussi souligner, n'hésite pas à aller voir, mes baisse marques que j'ai fait, au tout début de l'aventure, comme ça, tu auras encore beaucoup plus d'éléments, et tu comprendras pourquoi, j'ai fait cette conclusion, aujourd'hui, et, pourquoi, je la trouve intéressante, mais, avec une certaine précaution, avant de l'acheter, précaution de se dire, qu'il y a cette partie qui est problématique, à voir à l'avenir, comment ça va évoluer, et je n'hésiterai pas, à faire d'autres vidéos dessus, au fur et à mesure de son évolution, sur ce, on se retrouve pour une prochaine pour ma part, alors que j'espère que ça t'a vraiment intéressé, n'hésite pas à en faire pas dans les commentaires, lâche et un pouce, et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine, et il reste toujours curieux, et toi ?